Cette opposition utilise une langue de voix d'une insolence incroyable en attaquant le président de la République du Sénégal, l'institution suprême sénégalaise, sur des coûts personnels bien dirigés, bien ciblés. On aurait compris si c'était le bilan du président, on aurait compris si c'était le projet de société, mais il y avait des attaques personnelles ciblées. Et tout ça, par soif de leur pouvoir, parce qu'ils ont été battus et qu'ils ont commencé à mentir à la population sénégalaise depuis la campagne électorale, ça n'a pas marché. La population les a vomis en élisant le président avec 50%. Mais qui dit mieux ? Ils veulent quoi ? Il n'y a pas plus de cinq lacs d'attaques. Une défectusante. Après cela, ils n'ont pas d'argument. Tout ce qu'ils trouvent comme argument, c'est effectivement attaquer personnellement, directement, le président, sa famille, ses amis. Nous, la diaspora, c'est pour cette raison que nous avons dit, basta, terminé. Parce que nous faisons partie de ce Sénégal-là. Nous qui sommes de l'extérieur, nous qui bavons à l'extérieur, qui nous privons, qui nourrissons pratiquement 75% des familles sénégalaises comptent sur un expatrié. Ça, je le dis aux écoles. Dans chaque maison, il y a au moins un expatrié, où qu'il soit, qui, à la fin du mois, ne pense qu'à envoyer qui pour la nourriture, qui pour la santé, qui pour l'école, la famille. Donc, nous avons le droit de parler. Nous sommes concernés. Si le Sénégal est déstabilisé, nous aussi nous sommes déstabilisés. Voilà pourquoi nous avons dit que la diaspora tiendra cette conférence pour dire que dorénavant, ce sera œil pour œil, d'un pour un, vers l'opposition. On ne fera pas de cadeau. Il n'y aura pas de cadeau. Nous avons 15 députés élus par les Sénégalais l'extérieur. Nous avons 8 conseillers économiques et sociaux, aussi pareil. Et le vice-président du HCT est là. Nous avons deux représentants au HCT. Nous répondrons de toutes attaques. Si cette diaspora veut débattre démocratiquement, argument contre Aïma, nous sommes prêts. Mais si c'est pour la bagarre aussi, nous sommes prêts. Nous nous sommes prêts. Nous nous sommes prêts. C'est clair et net. Le président Makissa, nous resterons, le commandant Makissa, nous resterons rempart dans la diaspora. Nous n'accepterons plus que le président Makissa soit attaqué par des attaques, ce qui est de bassesse, des attaques personnelles. S'il veut l'attaquer démocratiquement, concernant ce moment-là, nous sommes d'accord, nous sommes prêts à débattre avec eux. Mais les insultes, des accusations facettes, des accusations gratuites, nous ne sommes pas d'accord. Et nous serons là pour défendre notre présence, pour défendre le Sénégal. C'est à l'été du Sénégal. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada